Le leader français de l'activation shopper et qui est devenu Omni-Canal on and off, c'est-à-dire que nous sommes toujours le partenaire de toutes les enseignes alimentaires et au service des marques et de leurs agences pour activer les consommateurs quand ils font leurs courses, donc les shoppers. Aujourd'hui c'est devenu une entreprise qui développe une multitude de médias d'activation des shoppers, médias vidéo, médias programmatiques, applications mobiles, couponing. Un élément assez déterminant qui n'a pas changé en 30 ou 35 ans, c'est que dans 65% des cas, les achats de produits de vente consommation se décident dans le magasin et devant le rayon. Il est nécessaire pour remporter le choix et la décision du shopper de communiquer au plus proche de l'acte d'achat. Nous avons des médias imprimés, comme de l'affichage, nous avons des médias vidéo et donc à ce titre, avec la spécificité d'une très grande proximité et avec le produit et avec l'acte d'achat, on a les agences qui développent des créations assez fun et assez spécifiques. Et j'ajouterais qu'en 2020, on va offrir à nos clients une capacité de développer les créations magasin par magasin et donc ce qui permettra aux agences d'exprimer encore mieux leur talent, de décliner au local une campagne nationale. Le comportement du shopper a évolué, il fréquentait historiquement majoritairement l'hypermarché et le supermarché et progressivement, il y a eu un déport vers les magasins de proximité et vers le e-commerce et en grande consommation, le e-commerce, c'est le drive. Et donc aujourd'hui, on a évolué dans notre offre à nos clients vers des solutions qui permettent d'activer le shopper dans les magasins de proximité à travers des outils médias ou promotionnels et sur le drive, donc pour permettre aux marques une activation omni-canale. L'usage de la data, et notamment la data avérée et comportementale et deuxièmement, vraisemblablement, en rayon, la réalité augmentée. Là aussi, les agences pourront développer leur talent, d'exprimer un certain nombre de choses et d'aller au-delà du packaging et de la présentation du produit.